Bonjour, bienvenue à tous au magazine de la santé, je suis ravi de vous accueillir pour une émission qui va balayer toute l'actualité médicale et ce qu'il ne fallait pas rater. Au sommaire de cette émission, nous allons vous révéler les secrets de la longévité grâce à la science mais aussi grâce à notre star du jour, la chanteuse Nicoletta. Depuis quelques mois, certains services d'urgence sont fermés la nuit ou ne sont accessibles qu'en passant par le 15. Est-ce la solution idéale ? Pas sûr. Jus de citron comme crème anti-rides ou encore de l'ail sur le visage comme anti-inflammatoire. Nous irons du côté des réseaux sociaux où ces remèdes de grand-mère cartonnent mais est-ce réellement efficace et surtout sans danger ? Et puis la bonne nouvelle du jour, des chercheurs français ont découvert un traitement pour guérir des enfants atteints de malformations du visage. Tout ça évidemment, c'est dans la joie et la bonne humeur grâce à notre équipe et nos invités. Et vous ne m'en voudrez pas si je commence par notre star du jour qui est évidemment Nicoletta dont on a le plaisir d'avoir sur le plateau. Bonjour Nicoletta, on est ravis de vous accueillir pour cette émission Longévité. Et justement, si vous avez un conseil à donner aux gens pour rester en forme le plus longtemps possible, ce serait quoi ? C'est de marcher tous les jours, c'est de bien dormir, faire des siestes et de bien se nourrir en choisissant ses aliments. Et d'éviter le sucre. On a fait le tour de toutes les questions. Merci Nicoletta, on n'a plus rien à dire pour cette émission. Et on a la chance aussi d'avoir le docteur Antoine Piau, notre gériatre préféré que le magazine de la santé connaît très très bien. On rappelle que vous êtes gériatre du côté de Toulouse et on a déjà des SMS avec Annette qui nous dit « J'ai vu que le docteur Antoine Piau venait aujourd'hui, quel plaisir de le revoir ». C'est un copain, c'est un pseudo, Annette. C'est bien ce qu'il me semblait. Antoine Piau, on rappelle que vous êtes gériatre, vous occupez des personnes âgées quand elles sont malades, mais pas que. C'est pas ça le gériatre seulement. Oui, tout à fait. C'est la grande réussite de la gériatrie en fait ces dernières années de pouvoir enfin voir des gens de 70-75 ans qui vont bien et qui viennent nous voir en nous disant « Est-ce que je peux faire mieux ? » Mais bon, Nicoletta a tout dit, donc on va arrêter là. Non, n'hésitez pas, c'est quand même le moment de nous poser vos questions, 41555 par SMS, allodocteur.fr et sur Twitter, hashtag Santé F5. Emma, vous avez un secret, une routine longévité, une routine beauté ? Non, moi j'ai prévu de prendre beaucoup de notes pendant cette émission-là. Merci de votre honnêteté parce que justement, j'attendais ça de vous, de la franchise. Benjamin Lévesque, vous avez une petite astuce, la meilleure crème anti-rides ? Alors c'est les crèmes anti-âge qu'on nous vend dans le commerce, mais on verra lesquelles sont vraiment efficaces. Eh bien, on a hâte de savoir ça. On commence par un traitement miracle et cette fois, c'est loin d'être une formule toute faite. Emma, vous nous parlez d'une découverte qui va véritablement changer la vie d'enfant malade. Oui, c'est un médicament capable de venir à bout d'une malformation importante du visage. Ça a fait l'objet d'une étude qui a été publiée ces jours-ci dans le Journal of Experimental Medicine. C'est des enfants qui souffrent de ce qu'on appelle la myo-hyperplasie hémifaciale. Alors l'hyperplasie, c'est un gonflement anormal des tissus. Myo, c'est pour le muscle et hémifacial, ça veut dire que ça concerne la moitié du visage. En gros, ce sont des enfants qui présentent une déformation asymétrique du visage, avec donc un côté qui semble particulièrement gonflé par rapport à l'autre côté. C'est une maladie qui est rare, difficile à diagnostiquer, pour laquelle on n'avait pas exactement d'explications et encore moins de traitements ? Oui, alors il y a eu des tentatives, notamment de chirurgie, de remodelage, mais ce n'était pas du tout satisfaisant. Des injections de toxines botuliques aussi, parce qu'à un moment donné, on s'est dit que ça pourrait relaxer les muscles du visage, mais là aussi, ça n'a pas produit les effets escomptés. Et souvent, en effet, aucun traitement, parce que c'était souvent des patients qui étaient en errance diagnostique. Donc, c'est dans ce contexte particulièrement aride que les travaux d'un médecin viennent bouleverser la compréhension qu'on a de la maladie, et donc la vie des malades. Et ça se passe dans le service de chirurgie maxillofaciale, à Paris, en France, à l'hôpital Necker Enfant Malade. Oui, le professeur Roman Consari suit cinq patients, des enfants et des ados, qui présentent grosso modo les mêmes symptômes. C'est-à-dire qu'on dirait que leur visage dissymétrique est figé, comme s'ils étaient contractés, et ils décident de leur faire passer une IRM. On l'écoute. Regardez le plus précisément ces cinq cas. On leur a fait des IRM de la tête, et on s'est aperçu que dans les zones où on pensait que le muscle était très comprimé, très contracté, en fait, il n'était pas si contracté que ça, il était surtout très gros. Et ça, ce n'était pas évident, parce que sur leur faciès, on avait vraiment l'impression que c'était une contraction, que ce n'était pas une hypertrophie. Mais en fait, dans l'IRM, c'était une hypertrophie. Voilà, donc ces muscles anormalement gros, ça rappelle une autre maladie rare, le syndrome de Cloffes qui se traduit par des déformations importantes, notamment du visage. Or, un autre médecin français, le professeur Guillaume Canot, avait mis en lumière les mutations génétiques qui sont en cause dans cette maladie. On l'écoute aussi. Partant de ces hypertrophies, on s'est dit tous les deux que possiblement, la voie PIC3CA, qui est un terme un peu barbare, mais qui est une voie impliquée dans le syndrome que l'on appelle le syndrome de Cloffes, pouvait être peut-être également impliquée dans ces hypertrophies de l'hémiphase. On a réalisé des biopsies musculaires de la face chez ces patients. On a réalisé ensuite un séquençage génétique. Et sur les biopsies des cinq patients, on a trouvé cinq mutations PIC3CA, donc une mutation à chaque fois. Ce qui veut donc dire que PIC3CA est bel et bien impliquée dans ces hypertrophies musculaires chez les enfants atteints de ce syndrome-là. Et résultat, les cinq jeunes patients sont donc traités de la même façon que dans le syndrome de Cloffes, grâce à une molécule qui, à l'origine, avait été développée dans la prise en charge du cancer. Les résultats sont spectaculaires. Rapidement, les muscles du visage semblent dégonflés sous l'effet du traitement. C'est un médicament à prendre quotidiennement, probablement à vie. Et ce n'est pas qu'esthétique. Manifestement, il y a une amélioration fonctionnelle aussi pour ces patients, notamment au niveau de la parole. Voilà, on avait envie de la partager avec vous parce que c'est une très, très belle histoire de médecine. Une victoire aussi de la recherche française. Et ça, c'est fabuleux de voir des médecins et des chercheurs qui sont très impliqués auprès de leurs patients. Une intuition aussi, une déduction. Et puis surtout, un médicament qui va changer la vie de ces patients en leur redonnant un visage. Voilà, c'est fabuleux. Vous avez raison, c'est une très belle histoire. Et c'est aussi ça, le magazine de la santé. On parle de la recherche française, de l'excellence. On parle parfois des problèmes, mais des choses qui marchent bien. Merci, Emma. Vous restez avec nous parce qu'évidemment, on va commenter avec vous toute l'actualité. Du côté des urgences, le ton se durcit. À Carré, en Bretagne, jeudi dernier, des manifestants ont protesté contre la régulation des urgences la nuit. Depuis cet été, les habitants doivent appeler le 15 avant de s'y rendre. Ils ne peuvent plus y aller directement. Les explications de Sybille de Barthès, David Lemarchand et Hervé Droguet. À Carré, petite commune de près de 7000 habitants, la colère ne faiblit pas. Depuis début septembre, les habitants protestent contre le fonctionnement dégradé des urgences la nuit. Je suis inquiète et en colère. Il y a les deux, forcément, puisque ce n'est pas juste de fermer ce centre qui reste le centre bretagne, donc un centre important pour toute une population. Les gens de la campagne, on va encore être obligés de faire une heure, une heure et demie pour aller avoir le moindre accès aux soins. La nuit, les Carrésiens n'ont plus directement accès aux urgences. Ils doivent appeler le 15. Ce mode régulé, c'est la solution trouvée par la direction pour répondre au manque de personnel soignant de l'hôpital. À partir de 18h30, seul un médecin assure l'accueil sur place et les déplacements sur le terrain contre deux praticiens en journée. Dans la nouvelle organisation des urgences, justement, le SMUR, la structure mobile d'urgence et de réanimation, les véhicules et les équipes médicales embarquées dans ces véhicules qui nous permettent d'aller soigner les gens sur le terrain, n'est pas modifié. Nous, on a régulé les urgences pour permettre au SMUR de fonctionner de façon normale. On a toujours une ligne de SMUR qui peut partir toute la journée et toute la nuit, 24h sur 24, sur l'ensemble du territoire. Mais dans les faits, ce sont justement ces sorties SMUR de nuit qui inquiètent le personnel de l'hôpital. Le problème, c'est que comme il n'y a qu'un médecin, si le SMUR est sorti, le médecin n'est pas là. Il n'y a plus de médecin aux urgences. Le SMUR, il est parti pendant 3h. S'il y a une autre urgence vitale sur Carré, comment ça se passe ? Dans ces cas-là, seule solution pour le 15, diriger les patients vers des établissements voisins. Quimper, Morley ou Brest, il faut entre 45 minutes quitter 1h30 en voiture pour s'y rendre. Selon la mairie, cette régulation des urgences annoncerait une réorganisation plus vaste de l'hôpital. Quand vous avez des urgences fermées, les autres services ne fonctionnent pas. On pense qu'il y a peut-être une vraie volonté d'assécher les services de l'hôpital de Carré pour le fermer définitivement un jour. En réalité, c'est un véritable scandale sanitaire qui est en train de se jouer ici à Carré. Je sais que ça se joue aussi ailleurs en France, mais ici, nous sommes à une heure de route de principaux centres urbains. Donc évidemment, la population se retrouve véritablement abandonnée. Pour le moment, ni l'Agence régionale de santé de Bretagne ni la direction de l'hôpital n'ont fixé une date de réouverture des urgences, 24h sur 24. Alors c'est vrai que cette situation est compliquée. Antoine Piau, on rappelle que vous êtes gériatre et en temps normal, les personnes un peu âgées, fragiles, ne devraient pas trop passer par les urgences. Et du côté de Toulouse, vous avez essayé un petit peu d'améliorer, de réorganiser les choses ? Oui, alors en fait, on l'a fait en deux parties. La première partie, c'est de développer ce qu'on appelle des post-urgences, c'est-à-dire des séjours, des courts séjours gériatriques très étroitement liés avec les services des urgences pour que les gens attendent le moins possible sur des brancards dans des locaux inadaptés et soient pris en charge avec plus d'expertise. Et le deuxième point, c'est de développer l'ambulatoire, c'est-à-dire la consultation, les hôpitaux de jour, premièrement pour prendre les gens directement depuis le domicile ou depuis les maisons de retraite et deuxièmement pour ne pas tout faire à l'hôpital, faire des sorties rapides et faire revenir les gens pour des choses moins urgentes, plus programmées. Donc on voit qu'il n'y a pas de solution parfaite mais qu'il faut essayer de s'adapter et malheureusement de faire avec et de faire au mieux. Il est 13h47, bienvenue à ceux qui nous rejoignent, pas de panique, il reste encore énormément de sujets à traiter et notamment les bénéfices du sport quand on est atteint de cancer. Et en fin d'émission, vous retrouverez In Vivo consacré à une colocation étonnante, nous suivrons des patients atteints de la maladie d'Alzheimer en région parisienne. Mais tout de suite, Benjamin Lévesque nous fait du bien avec sa chronique beauté. Benjamin Lévesque, je rappelle que vous êtes chroniqueur beauté chez nous au magazine de la santé. Vous êtes également journaliste à Europe 1. En fait, j'ai confondu parce que j'ai dit que vous êtes beau. Mais après, j'ai dit que vous êtes beau. C'est gentil, ça. Voilà l'absus. C'est pour ça que j'ai un peu vogué. J'ai un peu vogué. Mais vous êtes beau et chroniqueur beauté. Justement, avec vous, on va regarder ce qui se passe du côté des réseaux sociaux et plus particulièrement des remèdes de grand-mère qui seraient vieux comme le monde et donc sans risque pour la santé alors que c'est peut-être une idée reçue. Pas plus tard qu'hier, une dermatologue m'expliquait par téléphone qu'elle venait de recevoir une patiente avec des plaques rouges sur le visage parce qu'elle avait mis de l'ail partout sur le visage. Donc, une patiente qui s'est sans doute faite influencer par les réseaux sociaux parce qu'effectivement, sur TikTok, par exemple, vous avez des millions de vues pour des vidéos qui relaient comme ça ces recettes de grand-mère. Alors, la plupart du temps, on y voit des jeunes qui sont face caméra et qui testent ces astuces et ça cartonne puisque c'est une génération qui est un petit peu plus soucieuse de l'environnement et donc qui va préférer au lieu de racheter des produits, des flacons, eh bien, on va prôner plutôt la récup ou le zéro déchet. Nicoletta, vous ne mettez pas d'ail sur votre visage ? Non. Il y a très peu de choses. Vous faites très attention ? Oui, je mets un sérum avant de me maquiller et même certains soirs, je n'aimais rien du tout. Je me dis maquille et je me couche. Et le résultat est parfait. C'est une bonne routine, je valide. Si c'est validé par le chroniqueur beauté Benjamin Lévesque, c'est que tout va bien. Et justement, ces jeunes, ils utilisent quoi par exemple en dehors de l'ail, évidemment ? Alors, on va commencer par le plus connu, le concombre. Jimmy, c'est pour le visage. Donc, le concombre, c'est le plus connu. On a tous vu dans les films ces actrices qui posent comme ça des rondelles de concombre sur les yeux. Alors, ça redevient tendance chez les jeunes sur les réseaux sociaux. Donc, on voit vraiment de jeunes femmes qui posent des tranches de concombre sur les paupières. Alors, le concombre, c'est un légume qui est gorgé d'eau. 95% d'eau, c'est un des champions. Et en fait, cette capacité à être fortement hydratée, eh bien, ça va lui donner cette capacité à retenir, à conserver la fraîcheur. Et donc, en fait, le froid sur les yeux, ça va avoir un petit effet décongestionnant, ça va diminuer un petit peu. C'est vrai qu'on a un petit peu cette sensation fraîcheur, c'est agréable. Et puis, ça fait dégonfler un petit peu l'œdème si on a des allergies aussi, notamment. Et en fait, donc, ce côté rafraîchissant, c'est pas le concombre en tant que tel, il n'y a pas une molécule dans le concombre qui agit sur l'œdème, c'est plutôt le froid puisque vous pouvez utiliser, par exemple, une cuillère en métal, vous la placez dans le réfrigérateur le soir et au petit matin, eh bien, vous la ressortez, vous la placez sur vos paupières et ça aura le même effet. C'est ce que vous utilisez, Antoine Pio, vous, d'ailleurs. Oui, c'est ce que j'allais dire. Non, c'est vrai ? Moi, je fais avec des fourchettes, mais ça fait des strings. Et des couteaux. Ça donne un look un peu bizarre le matin. Et certaines personnes vont un peu plus loin et vont remplacer les crèmes classiques par du jus de citron. Là, c'est... C'est l'horreur, c'est assez. Effectivement. On coupe, en fait, un citron en deux et on vient presser, en fait, le citron en faisant des mouvements circulaires et en frottant sur le visage, vous allez le voir à l'écran. Alors, effectivement, dans le jus de citron, vous avez de la vitamine C qu'on appelle aussi de l'acide citrique. C'est un ingrédient qu'on retrouve effectivement dans des crèmes pour de la bonne mine, pour donner de l'éclat. Mais dans les crèmes, en fait, il est moins dosé. Donc, vous avez les avantages sans les inconvénients. Là, à faire comme cette jeune femme du jus de citron pur sur le visage, vous risquez d'avoir des taches, tout simplement, parce que la vitamine C, au contact de la lumière du soleil, eh bien, ça va s'oxyder. Ça va, en quelque sorte, rouillé. Et donc, quand ça rouille, ça brunit. Et donc, vous risquez d'avoir des taches. C'est pour ça que les dermatologues déconseillent fortement de le faire. Et vous avez un autre ingrédient, Nicoletta, je crois que vous n'êtes pas prêts pour ça. On met du fromage, apparemment, blanc. Du fromage blanc. Alors, pas avec du mousseline. Ce n'est pas du camembert. Du fromage blanc. Du fromage blanc. On va doucir la peau. Ou du yéhort 100%. Voilà, vous allez le voir, c'est des femmes qui se tartinent le visage avec du fromage blanc, dans lesquelles ont le visage totalement blanc. Alors, c'est un secret beauté qu'on retrouve dans les vieux grimoires. Parce que dans le fromage blanc, vous avez de l'acide lactique. Et l'acide lactique est utilisé dans l'industrie cosmétique pour faire ce qu'on appelle les peelings légers. En fait, ça va remouveler la peau. Vous allez avoir une peau totalement neuve. Alors, vous allez me dire que c'est génial, du coup, de mettre du fromage blanc. Le problème, c'est que, comme le disait le docteur Dimaïdar que j'ai contacté, dans le fromage blanc, vous risquez d'avoir des bactéries, surtout si le pot est resté ouvert s'il est déjà ouvert. Et donc, quand vous allez l'appliquer sur le visage, des mauvaises bactéries, ça peut faire des boutons. On est d'accord, Nicoletta, le fromage blanc, c'est avec un peu de confiture, c'est tout ? Évidemment. Mais je n'en mange pas. Vous ne mangez pas non plus de fromage blanc ? Non, ce n'est pas terrible. Moi, j'avoue que quand je vais au restaurant, je déguste certains fromages parce que je suis savoyarde et le fromage, c'est important chez nous. Les petites raclettes, les petites fondues, moi, j'adore. Les petites raclettes. C'est affectif. Et la petite raclette dans l'assiette, pas sur le visage. Parce que ça ne marche pas. Mais après, je fais le régime. En dehors des petites raclettes. Pour finir, Benjamin, certains vont même encore plus loin en fabriquant eux-mêmes leurs produits de beauté avec des ingrédients naturels. Pour autant, ce n'est pas sans danger. Beaucoup de vidéos, là encore, des tutos pour comment fabriquer sa crème maison avec que des produits naturels sans conservateurs. Alors, le risque à jouer les chimistes en herbe comme ça, c'est d'avoir une crème qui n'est pas bien conservée. Et là, vous avez un risque microbiologique parce que, imaginons que c'est une crème que je viens de fabriquer. Donc, 100% naturelle, 100% conservateur. Quand je vais mettre mon doigt à l'intérieur de la crème, sur mon doigt, il y a plein de bactéries, même sous les ongles. Et donc, je vais déposer des bactéries dans la crème et s'il n'y a pas de conservateur, les bactéries vont proliférer, elles vont être bien à l'intérieur, elles vont se développer. Et donc, quand je vais le mettre sur le visage, eh bien là, j'ai un risque d'avoir des rougeurs, d'avoir des plaques, voire même un rebond d'acné. Et qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle mode de la crème à base de bave d'escargot ? D'escargot, oui, on voit beaucoup ça. Alors, pas de panique, parce que, attendez, certains sont peut-être en train de nous rejoindre et ils sont en train de voir Nicoletta qui est en train de demander à Benjamin Lévesque qu'est-ce qu'on fait de la bave d'escargot ? Mais on se donne des petits conseils beautés, là. Eh oui, au magazine de la santé, c'est aussi ça, on donne des conseils beautés. Oui, effectivement, on voit beaucoup de crème à base de bave d'escargot. Alors, c'est plutôt pour les peaux sèches à éviter si on a déjà une peau grasse ou une peau avec de l'acné, parce qu'on a déjà une peau grasse et donc ça va accentuer encore les boutons. Eh bien, vous voyez, il est tout terrain, la bave d'escargot. Mais la prochaine fois, je viens avec des vrais escargots et on les placera sur le visage. Oui, enfin, tester sur vous et après on verra. On va faire le cobaye, Benjamin. Merci, Rime. Eh bien, vous restez avec nous parce que dans quelques instants, vous allez aussi nous parler d'une crème anti-rides qu'on devrait forcément avoir. Je vais vous la mettre de côté, Jimmy. Eh bien, merci, c'était gratuit. Vous pouvez rentrer chez vous. On est ravis. Vous avez peut-être vu passer ces informations. Un jeune chanteur de 94 ans nommé Hugo Fray vient de se marier et un autre jeune chanteur prometteur qui débute du nom de Mick Jagger âgé de 80 ans sort son nouvel album. Quels sont les secrets de la longévité ? On vous révèle tout tout de suite. On rappelle justement pour répondre à toutes nos questions autour de la longévité, non pas le docteur Antoine Piau parce que j'ai fait une erreur tout à l'heure. Le professeur Antoine Piau. Ça change tout. Je me dis à la base maintenant. Effectivement, on rappelle que vous êtes gériat, professeur du côté de Toulouse et l'immense Nicoletta, évidemment. Alors, ce serait honteux de vous représenter une nouvelle fois, mais avec vous, on va essayer de comprendre comment vous faites pour rester aussi en forme avec une vie professionnelle aussi remplie parce que vous êtes hyper active. Je fais moitié-moitié. C'est-à-dire que je travaille dans certaines époques de l'année. Je travaille à la rentrée, au printemps, je me repose tout l'été. Je fais du voilier, je fais de l'escapade, je vais voir les vaches dans l'alpage, je fais des tas de choses intéressantes avec la nature. C'est important. Mais surtout, je ne me stresse pas. C'est fini. Pas de stress, pas de précipitation. Prendre la vie comme elle vient et se dire chaque matin, j'ai encore une journée de plus à passer. C'est fabuleux. Est-ce qu'on peut se permettre de vous demander votre âge ? J'ai 79 ans. Avec une énergie incroyable et je crois qu'on a aussi plein de questions que vous pouvez vous poser. J'essaie quand même beaucoup de sport. J'ai fait beaucoup de sport jusqu'à 16 ans. J'ai fait du sport de 11 ans à 16 ans d'une façon intensive. J'appartenais au club de gymnastique de ma ville. Je faisais de la poudre, de la barre asymétrique, de l'élongation, du cheval d'arçon, de la soupissance, enfin bref. J'ai fait aussi partie de... J'étais gardienne but de l'équipe de handball du collège pendant trois ans. On avait des matchs. J'ai fait concours de natation de 12 ans à 15 ans à la piscine de Tenant-les-Bains. Je faisais partie du club des nageurs. J'étais une très bonne nageuse, surtout dans les relais. Je remontais tout. Embrasse, goulée. Et aujourd'hui, vous aimez encore faire du sport ? J'ai horreur de l'eau. J'ai tellement bu. J'ai tellement bu de flotte. Je me suis tellement traîné. Mais je ne supporte pas l'eau. Je marche. Vous faites de l'activité physique. Vous faites de l'activité physique. Je marche le long des rives. J'ai peur des fonds marins, en plus. Je trouve que c'est très peuplé. Étant habitué à vos 12 ans à Clément, je connais tous les poissons du lin qui ne sont pas dangereux. Moi, les fonds marins, j'ai très peur. Antoine Piau, c'est un des secrets de la longévité, notamment, de faire de l'activité physique ou sportive ? D'ailleurs, il ne faut pas confondre sport et activité physique. C'est très différent. Il y a parfois des gens sportifs, mais qui sont sédentaires parce qu'ils ne marchent pas du tout pendant la semaine et c'est problématique y compris pour leur santé. Donc, effectivement, le fait de marcher régulièrement tous les jours, toute l'année, qu'ils pleuvent, qu'ils ventent, c'est un facteur majeur de longévité. C'est pour ça que je dis qu'il faut prendre un chien. Ça donne une motivation. Vous avez un chien, justement ? Il en forme. Bien sûr, j'ai un chien. Et qui vous oblige même. Il y a des jours, on va être honnête, on a un peu la flemme. Vous savez, maintenant, il vient dans la chambre, il sent que quand je me réveille à 8h30, il y a des fois, il m'amène sa laisse. Il contraîne. J'avais envie d'aller, dépêche-toi, on sort. Parce qu'il y a des jours, vous n'avez peut-être pas envie forcément de sortir. J'y vais parce que c'est une discipline pour moi. C'est important. Si je laisse trop longtemps sans bouger, je me fais du souci. Antoine Pio, c'est important, même quand on a... Parce qu'en vieillissant, on peut avoir des pathologies, de l'arthrose, des douleurs. Même quand on a des maladies chroniques, c'est important de garder de l'activité. Au contraire. Y compris quand on a des problèmes articulaires, il faut savoir que l'articulation, elle ne fonctionne bien, elle ne tient bien, on va dire, que grâce aux muscles. Donc, y compris et surtout si on a de l'arthrose, y compris et surtout même si on a des lombagies, etc. Maintenant, il est toujours recommandé d'avoir une activité physique minimale. J'arrive à supprimer mes douleurs de cervical, de nuque, qui vont jusqu'autour, parce qu'évidemment, j'ai de l'arthrose. Mais je n'ai pas de soporo, je n'ai pas ce genre de problème. Je me mets sur le dos et j'ai fait ce qu'on appelle les étirements. C'est merveilleux. Avec le genou sur la poitrine, l'autre, pendant moins de quart d'heure, je place mes genoux, je fais ça très doucement et effectivement, ça supprime le mal. Les douleurs s'en vont et je fais énormément de choses avec mes épaules parce qu'il faut dérouiller tout ça. Chaque jour, vous faites ça ? Certains matins, je me réveille percueux de douleur. C'est affreux et surtout au changement de temps. Je crois que la pression atmosphérique joue énormément sur les gens qui souffrent d'arthrose et je sens venir le mauvais temps. Alors là, je bouge beaucoup mais je ne le fais pas vraiment tous les jours, je le fais par nécessité quand je me sens mal. Pendant 2-3 jours, je le fais fidèlement. Donc là, on a parlé marche, étirement, il y a des sports ou des formes d'activité physique qui sont particulièrement recommandées pour rester en forme ? Alors avant, on appuyait surtout sur les sports d'endurance et on déconseillait aux personnes âgées par exemple d'être essoufflées ou de faire de la résistance. Maintenant, on se rend compte que ce n'est pas aussi vrai que ça et c'est bien de faire ce qu'on appelle la rotation des sports, de faire un peu de fond, donc de la marche par exemple sans être vraiment essoufflée mais de faire aussi, de parfois forcer un peu, voire de la musculation entre guillemets adaptée et aussi les sports d'équilibre. Et il y a un bon exemple qu'est le Tai Chi qui est connu de tout le monde mais pas seulement. Tous les sports d'équilibre sont bons à prendre. On a cette question, remarque, bonjour à tous et surtout à Nicoletta que j'adore. Ma mère a 83 ans, elle reste joyeuse et coquette mais se plaint d'être fatiguée et elle déteste ça. Antoine Puyot, c'est vrai que c'est une remarque, une plainte qui revient souvent quand on commence un peu à vieillir, c'est la fatigue. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter ? Est-ce qu'il faut faire quelque chose ? Alors parmi les critères de ce qu'on appelle nous la fragilité, c'est-à-dire le risque de devenir dépendant, le risque de mal vieillir, la fatigue est un critère important, la fatigue ressentie, donc le sentiment subjectif. Donc après, je ne vais pas là vous donner la cause et le traitement, c'est spécifique à chaque personne mais ça demande effectivement d'être exploré. Après, le mauvais réflexe serait de dire qu'il ne faut pas que je fasse des activités physiques, au contraire, ça, ça serait un cercle vicieux mais il ne faut pas négliger ce sentiment subjectif. C'est très important, je fais quand même des galas tous les week-ends, le vendredi, samedi et parfois du dimanche matinée, ça fait trois concerts en trois jours, je suis crevée. Ça, c'est de la bonne fatigue. Il ne faut pas me pousser. C'est tout doucement, gentillement le matin, pas trop vite l'après-midi, tranquillement le soir, je vais jeter. Ces jours-là, le chai, il s'en règle la laisse tout seul. Parce qu'il ne faut pas non plus s'user, il faut faire très attention. Vous dites, mais vous avez à votre actif plus de 5000 concerts quand même. Il ne faut pas s'user. Il ne faut pas s'user. Il faut y être tranquille. Ça fait 57 ans que je chante. Oui, mais quand même, plus de 5000 concerts. C'est un peu plus que vous, quoi. Oui, c'est 5000 de plus que moi, effectivement. Et vous, je vais y mettre à la rentrée, vous me retrouvez en tournée quelque part en France, effectivement. Alors, vous vous dites justement, marchez beaucoup parce que vous avez notamment un chien que vous devez absolument sortir plusieurs fois par jour et on nous demande combien de pas il faut faire par jour. On entend souvent les 10 000 pas. Antoine Piau. Je ne fais pas les 10 000. Moi, je marche bien 20 minutes, une demi-heure. Alors, ces 10 000 pas, ils sortent un peu de nulle part. Ce n'est pas vraiment bien documenté. Mais la réalité, c'est qu'il faut avoir une approche très pragmatique. C'est-à-dire, il faut marcher, point. Et en fait, on se rend compte que 95, voire 99 % des Français sont sédentaires. Donc, chaque pas en plus est un pas gagné. Donc, ça ne veut rien dire de fixer à 10 000, 5 000. Juste marcher un maximum, arrêter de prendre la voiture pour faire 500 mètres. Ça fera du bien à la planète en plus. Et de manière générale, essayez de mettre ça dans votre routine quotidienne parce que la sortie du week-end ne suffit en rien, ne suffira jamais. Si par exemple, je fais une heure de sport par jour, est-ce que c'est bon ? C'est nul ? Non, c'est très bien. Mais pas du tout découragant. Est-ce que si je fais une heure de sport le matin, je me dis, c'est bon, je n'ai plus besoin de marcher, surtout, il faut avoir une routine qu'on peut tenir indéfiniment, entre guillemets. Parce que si vous prenez la bonne résolution du Nouvel An et que c'est fini en février, il reste pas mal de mois dans l'année. Vous avez vu Nicoletta, ces petits jeunes, la flemme qu'ils ont. Mon fils fait 10 km par matinée deux fois par semaine avant d'aller à son travail. C'est pas mal, mais c'est un sportif. C'est un vrai sportif. Il est Suisse, c'est Savoyard. Il a fait du ski dès son plus jeune âge. C'est un très bon skieur et il marche vraiment très fort. Il est très, très bon. Et c'est important de lutter justement contre la sédentarité. Et justement, nous avions rencontré en juin dernier Charlotte, certainement la doyenne des yoguistes. Un reportage qui vous donnera envie de vous mettre au yoga signé Inès Pamplone, Arthur Lorette et Nathalie Vincenti. Elle est sans doute la doyenne des yoguistes de France. Charlotte a 100 ans. Elle a passé la moitié de sa vie à pratiquer le yoga et à donner des cours. Ça est tiré, ça fait du bien. Ça fait du bien dans la tête, ça fait du bien au corps. J'espère en faire le plus longtemps possible. Là, j'ai plus de 100 ans. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Il faut que je bouge. Pendant ce siècle de vie, Charlotte a toujours mis son corps en mouvement. Ski, équitation, tir à l'arc. Je voulais vous dire que j'avais fait du pâte à ronettes. Beaucoup de sport et une alimentation toujours équilibrée. Au menu du jour, concocté par ses soins. J'ai des betteraves rouges avec des mandarines. C'est très bon. Une omelette et puis ici, des carottes, courgettes, oignons et de la crème. Pour être en bonne santé, il faut manger les légumes. Voilà. Et on a pris des nouvelles de Charlotte. Elle va très bien. Elle a une nouvelle voiture. Elle continue les activités. Et on l'a vu dans ce reportage. Elle fait attention à son alimentation. Et on avait cette question. Quel conseil pour garder sa vitalité en dehors du sport ? Nicoletta, vous faites attention à votre alimentation ? Très. Le matin, je mange très peu. Mais en tournée, je mange. Je mange un kiwi. J'ai fait deux oeufs coques parce qu'il y a la protéine. Dedans, il faut que j'ai de la force. Et à Paris, je mangerai très peu. Je mange une banane pour le potassium, pour le cœur. Et là, je vais changer. Je vais arrêter la banane. tout l'été. Je vais passer au kiwi le matin. Ça, c'est pour le petit déjeuner, ça ? Je mange très peu au petit déjeuner. Et pour le reste de la journée ? Le déjeuner, je mange un plat, c'est tout. Je ne mange pas de dessert. Là, j'avais grossi. Une raclette. Non, mais entre les filets de perche et la raclette et tout le reste et les desserts, je ne me suis pas privé. Alors maintenant, il faut que je... Pas de régime, quand même ? Ce n'est pas un vrai régime si je fais attention. Une hygiène. Je supprime le sucre, que je supprime les desserts. Une hygiène de vie. Je supprime les confitures. Je sucre mon café, si j'en ai vraiment envie, au miel, petite cuillère de miel. Et puis, alors, je fais une chose incroyable. C'est mon compagnon qui fait ça. Il me fait, chaque jour, en ce moment, une décoction de citron vert, douze poignées... Douze... Comment ça s'appelle ? Girofle. Girofle. Douze poignées d'irofle. Deux feuilles de laurier et de la cannelle. Il fait infuser. On passe, on attend. Et je bois froid, c'est délicieux, ça picote. Et je bois ça tous les jours. Ça l'étoie. Ça fait du bien. Pas de soda, des trucs comme ça ? Non, non, jamais, jamais, jamais. Antoine Piau, c'est vrai qu'on ne fait pas forcément le lien entre la longévité, le fait de vivre très longtemps et l'alimentation. Pourtant, il faut faire attention à ce qu'on mange au quotidien. Évidemment, il faut surtout l'apprendre très tôt. Et c'est vrai qu'on a tendance à se dire que les gériates faudraient peut-être les mettre à la maternelle et à la primaire. Non, mais c'est vrai pour faire de l'éducation à l'hygiène parce qu'on prend des habitudes, même gustatives, notamment le sucre, le sel, très très tôt dans la vie. On a justement cette question, on parle de régime, notamment de régime alimentaire. Les bénéfices des régimes alimentaires comme le régime méditerranéen sont-ils prouvés ? On rappelle que ce régime méditerranéen, on mange des fruits, des légumes, des légumineuses, du poisson, des oléagineux avec des noix, des amandes et on fait attention avec la viande rouge. Ça, ce régime méditerranéen, pour bien vivre ? Il faut faire attention au mot régime parce qu'en fait, c'est une alimentation méditerranéenne mais ce n'est absolument pas un régime dans le sens restrictif. C'est-à-dire, on n'a pas faim à la fin du repas. Ça, ça ne fonctionne pas. Après, ça, c'est prouvé, ça fonctionne même très bien, notamment sur les maladies cardiovasculaires, le risque de cancer, mais il y a peu de gens qui l'adoptent. Moi, je suis toulousain et les gens sont persuadés de manger méditerranéen mais le steak frites, ce n'est pas du tout méditerranéen. Il y a un peu une interprétation très française de ce qu'est le régime méditerranéen donc ça serait bien que les gens s'y replongent un peu pour voir de quoi il s'agit exactement. On a cette question, comment atteindre un grand âge en étant en bonne santé et en gardant tous ses esprits, donc toute sa tête ? On comprend qu'avec votre activité, vous faites travailler votre mémoire, au quotidien, vous faites attention ? Je fais beaucoup de voyages en TGV pour rejoindre les villes dans lesquelles je chante. J'ai toujours mon cahier de texte, je chante une heure et demie et je vérifie tous mes textes dans le train et parfois dans le train et parfois en m'endormant je refais mon tour de chant mentalement. Je rediscipline ma mémoire parce que sinon si j'arrive 3, 4, youpi, non, non, il faut se préparer, il faut avoir digéré les textes parce que sinon on arrive, on fait le dernier couplet avant le premier, on sait que l'on en est, c'est compliqué. C'est vrai que le lien entre tous les chanteurs qu'on a cité tout à l'heure c'est que c'est des gens très actifs qui ont énormément de stimulation intellectuelle et qui ont une vie sociale très riche. En fait, ça c'est quelque chose qu'on dénirerait un peu, on préférait regarder l'attention, la biologie, etc. C'est important mais en fait si on prend du recul c'est largement plus important d'être intégré socialement et ça c'était clairement démontré scientifiquement. Donc la stimulation sociale est un facteur de longévité majeur. Je crois que la musique, la musique, enfin le fait de chanter, j'avais un autorhéno il y a des années qui me disait « Oh, vous inquiétez pas, vous ouvrez longtemps » parce qu'un tour de chant correspond à 2000 mètres. Ah oui, vous en avez fait des mètres alors, effectivement. Non mais je veux dire, quand on court 2000 mètres, parce qu'on respire, on souffle, enfin les chanteurs à voix bien sûr, quand tu respires avec l'eau de ta poitrine ça m'amène pas grand-chose. C'est pas chacun à sa voix. Moi j'ai la chance de respirer profondément. Alors une colonne d'air que j'ai appris à pratiquer comme un saxophone ou une trompette et ça le gospel m'a beaucoup aguerri à la question parce que le gospel est un art très difficile, c'est pas tout à fait ma culture mais je me suis appliqué, j'ai travaillé avec des bons chanteurs et ça me régénérait, je me suis nourrie de leur talent, de leur savoir-faire et j'ai appris de nouveau à respirer pour bien chanter. Et pas de consommation de tabac, vous n'avez jamais fumé ou vous consommez de l'alcool ? C'est pour ça que j'ai un pneumologue, oui mais bien sûr, j'ai fatigué un petit peu mes bronches, je prends un petit pchip-chip parce que je fais de... Comment ça s'appelle ? De l'amphysème ? Les PCO ? Non, non, comment ça s'appelle ? J'ai un petit... Bronco-pneumopathie ? Les PCO, de l'asthme ? De l'asthme de pollution, c'est une horreur. C'est pollué, pas rien, je vous le dis pas mais c'est vrai. Donc on fait attention à ça. Non mais je suis très vigilante, je vois mes médecins tous les six mois, tous les spécialistes. Vous êtes bien suivi. Et ça, c'est important aussi Antoine, ne pas attendre d'être malade pour aller voir des médecins et consulter quand justement, entre guillemets, tout va bien. Tout à fait, c'est exactement ce que je disais par rapport à la gériatrie. Nous, on est ravis de voir venir des gens de 70, 75 ans qui disent je vais bien mais j'aimerais que ça dure et c'est là qu'on se sent plus utile en plus. Vous parliez tout à l'heure un petit peu d'arthrose qui vous fait souffrir mais pas d'ostéoporose. Ah non, moi je n'ai pas. Mais justement, on va rappeler ce que c'est que l'ostéoporose parce que c'est une maladie malheureusement du vieillissement. On refait les hanches. Exactement, notamment au niveau des hanches. Alors regardez, sur cette animation, on a une vertèbre mais ça marche pour tous les os du corps. Cette vertèbre, elle est remplie de ce qu'on appelle des travées osseuses qui vont constituer la trame de votre os et en vieillissement, malheureusement, eh bien, cette travée va avoir tendance à s'inmincir et l'os va être moins dense et s'il est moins dense, vous comprenez bien qu'à l'intérieur, il est moins résistant et le problème de l'ostéoporose, c'est qu'en cas de chute de votre hauteur, il est possible de se casser les vertèbres, le poignet ou encore le col du fémur et du coup, on se demande, Antoine Piau, qu'est-ce qu'il faut faire pour lutter contre ça ? On entend souvent vitamine D, le calcium, le fromage, donc qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux ? Effectivement, chez les gens carencés, c'est toujours le même problème, chez les gens carencés en calcium, et c'est important aussi à nouveau d'avoir de l'activité physique parce que quand il n'y a pas de contraintes appliquées à l'os, il a tendance à se fragiliser et ça, c'est vrai à tout âge d'ailleurs. Donc, il n'y a pas une solution miracle, c'est vraiment une hygiène de vie globale qui permet et la qualité du muscle aussi, c'est-à-dire, c'est bien aussi de ne pas tomber indépendamment de la fracture. Je me suis cassé le bras le 31 octobre dernier, ça fait mal, j'ai eu le haut du fémur qui était un peu brisé et mes tendons ont tenu, je n'ai pas besoin d'être repérée. J'ai eu trois mois quand même difficile, j'avais un très bon kiné, maintenant, il n'y a pas de problème, je remets maintenant. Ah oui, effectivement, vous avez gagné toutes les mobilités. comme à 20 ans. Et vous prenez des vitamines, des trucs comme ça au quotidien ? Je prends tous les matins mon petit cachet pour la tension parce que maintenant, j'ai un peu de tension que je vérifie. Alors, comment ça s'appelle ? Je prends du magnésium B6 et je prends aussi un vitamine C. Bon, vous prenez quand même pas grand-chose. Non, je ne crois pas beaucoup en vertu des oligo-éléments. Comment ça s'appelle ? Les oligo-éléments ? Les compréhens alimentaires ? Moi, je n'y crois pas. Vous avez raison. Je préfère prendre en vrai les vrais médicaments dans les salades, dans les fruits, dans les légumes. concombre et un citron. La vitamine D, on se mange une petite boîte de sardines le soir. Un soir, de temps en temps, c'est merveilleux. On va vous prendre en tant qu'experte au magazine La Sardine. On va vous prendre en tant qu'experte au magazine La Sardine. Parce que franchement, vous avez entièrement raison. Quand on pense à jeunesse éternelle, on pense forcément à ride. Et Benjamin, vous avez peut-être la crème anti-ride qu'on devrait tous utiliser si on souhaite évidemment ne pas trop en avant. Alors, je vais vous surprendre. Mais en fait, le meilleur anti-âge, la meilleure crème anti-âge, c'est la crème solaire. Parce que le soleil, c'est l'ennemi numéro un de la peau. C'est le premier facteur de vieillissement qui va provoquer des rides, qui va provoquer des tâches. Et donc, il faudrait en fait mettre de la crème solaire. Alors, soit de la crème solaire tous les jours, mais aussi dans les crèmes de jour. Maintenant, vous avez des filtres UV qui sont déjà intégrés et qui vous permettent de vous protéger pendant toute l'année, hiver comme été. Et puis après, vous avez des ingrédients comme le rétinol, c'est de la vitamine A. et puis des acides de fruits, la grande famille des acides de fruits, c'est souvent marqué BHA, AHA, qui vont en fait avoir un effet de renouvellement de la peau. Ça va forcer le corps en fait à fabriquer de la peau et donc ça va réduire un petit peu les rides et les tâches. Nicoletta, vous mettez quoi vous sur votre visage au quotidien ? Je mets uniquement du sérum. Un petit sérum. Juste un sérum. Je ne vais pas trop mettre de choses parce que les pores se bouchent et je fais des petits grains de milieu qui a la peau sensible là-dessus. je ne mettrai plus de choses. Alors on a une question, je ne sais pas si vous allez pouvoir y répondre Nicoletta, vous pouvez ou pas. On nous demande si avoir une activité sexuelle régulière est un facteur de longévité. Écoutez, moi je pense que c'est bien mais il y a des fois quand même, certains soirs, on s'endort. Enfin ça, ça arrive à dans la main. C'est les gens très occupés quand on est très occupés quand même. Mais je pense que c'est bien avoir une activité sexuelle quel que soit son âge. Ça active le processus, c'est bien. Moi je trouve que... Vous partagez cette analyse ? Alors en tant que pas que expert mettant ? Je vais donner un avis subjectif, je suis complètement d'accord mais je n'ai pas d'avis expert pour le coup. Je ne me suis pas trop intéressé à la question. Mais je crois que c'est chacun sa nature. L'homme, enfin l'humain, ça ne se réfère pas quand même on n'est pas uniforme et je crois que chaque couple va de son bon train. Vous êtes en couple avec, pardon, on rentre dans l'intimité mais avec quelqu'un de plus jeune que vous ? 15 ans entre moi, ça rajeunit, ça fait du bien. Voilà, c'est ce que j'allais vous poser comme question, si ça participe aussi. Je plaisante. J'ai un compagnon qui m'a appris à être modéré et à être plus calme parce que j'avais quand même du tempérament. Il est très calme, il est très organisé, il a un doctorat d'histoire de l'art et moi je suis très pagla, poum, on s'entend très bien, il y a plus de 30 ans que nous vivons ensemble, il s'occupe de ma carrière, il a des qualités féminines que j'adore, il cuisine très très bien, c'est lui qui m'a mis à la bonne cuisine, il s'achète son pain sans gluten, il connaît le meilleur de Paris maintenant, oh là là, il fait des pizzas avec une pâte sans gluten, non, non, très très bien, j'ai beaucoup de chance et il repasse ses chemises. Ah ben, c'est l'homme parfait. Exactement, et il sait conduire, moi je ne conduis pas, alors vraiment, j'ai de la chance et j'ai beaucoup de chance, j'ai beaucoup de chance. Il y a cet amour que vous avez avec votre mari, il y a aussi l'amour du public, est-ce que ce lien justement en voyant des gens régulièrement ? Le public, c'est-à-dire que ça nous, c'est-à-dire, je ne sais pas le même amour, mais le public nous donne confiance en nous. Quand on est un chanteur qu'on fait de la scène, moi j'ai toujours la frousse, ça dépend des jours, mais il y a des jours où j'ai de nouveau, je suis peut-être un peu fatigué, il faut recommencer, à 10 minutes du spectacle, je suis traumatisé, je ne vais pas y arriver, je ne vais pas y arriver, comment je vais faire cette chanson, les notes, les notes, les notes, est-ce que je vais la faire ? Bon, finalement, on nous dit mon nom, j'arrive, il me faut une ou deux chansons pour décoller, comme un avion, vous savez, ça va un peu tranquillement la première, je reprends la vigueur, la troisième, je me lance, et c'est merveilleux, parce qu'on fait un métier, on s'oublie totalement, pendant une heure et demie, on est quelqu'un d'autre, on n'est personne d'ailleurs, on est quelque chose qui chante, qui envoie des sons, et on veut faire plaisir aux gens, on veut surtout atteindre les gens, les toucher, et quand ça marche, c'est merveilleux. Alors, certains ont la chance mais attention, il y a des accidents qui peuvent arriver, vous n'êtes pas prêts pour cette histoire, c'est l'info en plus. Je me lance là, ça y est ? Ah bah, allez-y, je vais vous raconter l'histoire d'une Américaine qui s'appelle Tana, et qui a raconté ce qui lui est arrivé, son expérience sur les réseaux vidéo vues quasiment 4 millions de fois. Donc, ce qui se passe, c'est que le matin, elle fait sa petite promenade, et là, elle rencontre une copine. Donc, elle était en train d'écouter de la musique, évidemment, elle enlève son écouteur pour papoter avec cette copine qu'elle n'a pas vue depuis longtemps, et puis, elle se rend compte qu'elle n'a pas pris sa petite vitamine, donc elle s'est cachée dans la main, etc. Ça a du mal à passer, elle prend un peu plus d'eau que prévu, finalement, les deux femmes se quittent, au revoir, à bientôt, etc. Elle reprend sa route, elle s'apprête à remettre son écouteur, et là, je vous laisse écouter la suite, c'est elle qui raconte. Quand j'ai voulu prendre mes Airpods, mes pilules étaient dans ma main. J'ai avalé mes Airpods. J'ai avalé mes Airpods. Elle a avalé. Les écouteurs à la place des vitamines. ça fait chier, les vitamines, au passage. Elle ne savait pas trop quoi faire, elle a appelé des copains, elle a appelé des médecins. Elle peut les récupérer, je ne vous fais pas un dessin. Attendez, cassez pas ma chute tout de suite. Justement, tous les conseils qu'elle a reçus, c'est ça, laisse la nature faire, tu vas voir, ça va se passer tout seul. Et c'est ce qu'elle a fait. Alors, tout ça est très documenté parce qu'avec les réseaux sociaux, on a plein de vidéos avec les followers qui s'inquiètent, alors comment ça va, on a fait une image où on lui a posé cette question et elle nous dit je vous remercie, tout va bien, j'ai bien récupéré tout ce qu'il fallait. Voilà, je ne sais pas par contre, l'histoire ne raconte pas si elle a réutilisé son écouteur depuis. Effectivement. Elle est dans les oreilles, je crois, sur la vidéo. Dans la vidéo, Elle a les deux ? Elle a les deux ? Non, je crois que je ne vais même pas réagir à cette histoire parce qu'effectivement, je pense qu'il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Franchement, c'est une histoire assez invraisemblable. On passe au Harim qui répond à toutes vos questions et notamment cette question sport et cancer, sont-ils compatibles ? Oui, on a donc eu cette question très intéressante de Réma, on l'écoute. Bonjour, je m'appelle Réma, j'ai 36 ans et j'ai une question concernant les personnes atteintes de cancer. Est-ce que l'activité physique est conseillée et quel type d'activité physique on conseille pour cela ? Avant de lui répondre, il y a deux histoires de sport et de vie qui m'ont beaucoup touchée que je voulais vous raconter. Il y a celle de l'athlète jamaïcaine Novelen Williams-Mills qui a tout juste 30 ans quand on lui annonce qu'elle souffre d'un cancer du sein et en 2012, elle dispute les JO malgré cette annonce. Elle ne parle pas de ce cancer à ce moment-là et ensuite, elle subit 4 opérations et elle revient au top en 2014. Plus proche de nous, on en a déjà parlé, Annalise Kemener qui est une coureuse. Elle aussi, à 25 ans, lui annonce un cancer du sein. Elle continue à courir à part juste après les opérations et elle a vraiment toujours dit que le cancer l'avait aidé, la course l'avait aidé contre le cancer. Donc, ce sont deux exemples parmi d'autres et quel que soit le niveau pour tous les sportifs, même comme on le disait, juste de l'activité physique, toutes les études le confirment les unes après les autres. On écoute Jean-Marc Descôtes qui est un exportif de haut niveau et cofondateur de l'une des principales associations Sport et Cancer. L'activité physique pendant les traitements va avoir une incidence sur notamment les effets indésirables des traitements, c'est-à-dire le fait que les patients vont avoir des douleurs musculaires qui vont apparaître, ils vont avoir des pertes de mobilité, ils vont avoir de la prise de poids ou au contraire de la perte de poids, ils vont avoir des problèmes d'autonomie, en particulier par une diminution du système cardio-respiratoire. Donc, l'activité physique va avoir une incidence sur tous ces paramètres-là. Donc voilà, meilleure santé mais aussi meilleure morale. Le sport a tout bon et pour choisir son activité, l'astuce la plus facile c'est de choisir ce que vous aimez puisque plus vous allez vous plaire dans ce que vous faites, plus vous allez le faire et là, les bénéfices seront certains et ce n'est pas Jean-Marc Sen, médecin du sport, qui va vous dire l'inverse. Les personnes qui souffrent de cancer peuvent par exemple faire la marche, la randonnée, la marche nordique qui est une activité absolument plaisante. Tout ce qui va être autour du pilates, du renforcement, le yoga, le qigong sont des activités qui sont absolument bénéfiques. On a parlé de la natation, c'est aussi une activité bénéfique à condition bien évidemment qu'il n'y ait pas de contre-indications transitoires. Donc ça veut dire que toutes ces activités relativement douces dont on peut maîtriser l'intensité sont particulièrement adaptées pour les personnes qui souffrent de cancer. Est-ce qu'il y a peut-être des contre-indications à respecter ? Oui, il y en a quelques-unes mais elles sont souvent temporaires. C'est par exemple quand le traitement, on est en plein milieu du traitement ou une trop grande fatigue ou juste après une opération et c'est pour ça qu'il faut en discuter avec son cancérologue et son médecin généraliste. Et concrètement, où est-ce qu'on va trouver du sport accessible quand on souffre de cancer ? Parfois, c'est un peu compliqué. Oui, absolument. C'est vrai que malheureusement, le sport sur ordonnance n'est pas encore emboursé mais pour trouver du sport gratuit en tout cas à bas coût, il y a quand même quelques astuces. Par exemple, les associations dont on parlait, la CAMI Sport et Cancer ou encore la Ligue contre le cancer ou bien RoseUp. Il y a aussi les services oncologiques des hôpitaux qui proposent des cours de sport. Il y a des villes aussi comme Strasbourg qui sont très mobilisées pour le sport santé. Et puis, on peut aussi reprendre l'activité physique avec son kiné et là, obtenir un remboursement. Alors, si vous n'êtes pas encore convaincu, je vous donne des chiffres très impressionnants. L'activité physique régulière permettrait de réduire de 20 à 50% les risques de récidive selon les types de cancers quand on est touché. Et c'est aussi vrai quand on vieillit où vous devez avoir des patients qui ont un cancer qui sont âgés et qui font de l'activité sportive. Et d'ailleurs, de plus en plus dans les centres de rééducation, il y a ce qu'on appelle des APA, donc des professeurs d'activité physique adaptée qui font un travail complémentaire des kinés et justement qui anticipent le retour à domicile et qui vous permettent d'avoir des idées de comment faire du sport chez vous selon où vous habitez, selon vos habitudes, vos goûts, etc. Eh bien, merci pour toutes ces précisions et merci d'être venu avec nous. On a reçu plein de SMS. J'adore Nicoletta, j'ai 49 ans, vous avez une voix magnifique. Merci pour votre bonne humeur. Ça compte aussi pour ne pas vieillir. Vraiment, un succès, un carton plein. On rappelle les dates car vous continuez, effectivement, les tournées et là, vous en enchaînez du 25 au 29 octobre à Cholet, Châteauroux, Royac, New York et encore Royan. Franchement, c'est absolument impressionnant. Et Châteauroux, ah oui. Et Châteauroux, effectivement. Je vais faire des cathédrales, c'est le concert gospel. Mais vous n'arrêtez jamais, en fait. Tant que je peux. Eh bien, vous avez raison. Et c'était un plaisir que de vous avoir parmi nous. Suite de notre in vivo consacré à une colocation étonnante, nous suivons des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer qui vivent ensemble dans une grande maison en région parisienne. Pour les profs, les proches, pardon, c'est parfois un soulagement. Après le scandale Orpea, beaucoup n'ont plus confiance dans ces structures comme les EHPAD ou les hôpitaux, Géraldine Laura, Mathieu Vibault et Khalil Mamoun. Derrière les murs de cette maison, une colocation inattendue. Je vais vous aider à vous lever. 10 personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer vivent d'ici, accompagnées de deux auxiliaires de vie le jour et un autre la nuit. Tout est organisé pour limiter la perte d'autonomie et les troubles du comportement. Bonjour, Françaiste. Moi. C'est bien vous, Françaiste ? Oui. Françaiste partage l'avis des colocataires de cette maison depuis 4 mois. Une fois par semaine, elle participe au cours de gym proposé par Catherine, kinésithérapeute. Madame Lorca. Allez, Françaiste. On lève les bras en l'air et on se met sur la pointe des pieds. Bien haut, bien haut, bien haut. Et là, on va venir toucher ses pieds. Allez, allez, allez. Allez, allez. Allez, allez. Pour Catherine, la kiné, pas question de renoncer à prendre soin de son corps malgré l'âge et la maladie. Et on va se pencher de ce côté-là. J'ai rien compris. Pétez la main comme ça, ici. Voilà. Et l'autre main, vous la levez. Vous êtes au courant que la vie, c'est le mouvement. Et rien de mieux pour bouger et créer un esprit d'équipe qu'un jeu de ballon. Françaiste, hop ! C'est à vous. Françaiste, 1, 2, 3, c'est parti. Françaiste, au tout début où elle est arrivée, il y aurait eu que les exercices purs. On n'obtenait rien. Et c'est le jeu de la balle qui a fait que, ah bah ça y est, j'intègre, je joue. Hop, Françaiste. Le but, c'est aussi de créer des échanges entre eux. Merci. Donc c'est amusant de les voir réagir et surtout de voir les progrès. Je vous offre cette balle que je vous laisse renvoyer à qui vous voulez. Allez-y, Françaiste. Ouais, allez Françaiste. Pour cette kiné qui intervient aussi en EHPAD, si Françaiste a 88 ans et ses colocataires progressent encore, c'est grâce à l'organisation proposée dans cette maison. Merci, Aline. Ici, il y a une prise en charge individuelle qu'il ne peut pas y avoir en EHPAD. C'est pas possible parce qu'il n'y a pas le personnel, tout simplement. Alors que, pour ces pathologies de la mémoire, chacun a besoin à son temps. Enfin, on se rend compte là, par exemple, Françaiste, si pendant 5 minutes on ne s'occupe plus vraiment d'elle, elle décroche. Donc, il faut avoir en permanence, en fait, il faut qu'il y ait une interaction. Et ça, en EHPAD, c'est pas possible. C'est ingérable. L'EHPAD, l'hôpital, la nièce de Francette en a fait la mère expérience avant de trouver un lieu adapté pour sa tante. Ça va ? Tout a commencé à la sortie du confinement, quand la maladie d'Alzheimer de Francette s'est aggravée. Celle qui avait été infirmière, puis cadre de santé dans un service prestigieux, celle qui avait mené sa vie en toute indépendance, ne pouvait plus rester chez elle. Sa famille n'a pas eu d'autre choix que de l'hospitaliser dans un service de gériatrie. Attention, à la marche, dernière marche. Elle était attachée jour et nuit. Il y avait une infirmière dans le service, peut-être une aide-soignante, mais il y avait deux personnes, enfin, il n'y avait personne. Et donc, on laissait les gens attachés jour et nuit pour ne pas qu'ils déambulent. Donc, je la retrouvais toujours dans son pipi. c'était terrible. Françette quitte finalement cet établissement, très diminué. Peux-tu que j'enlève ton gilet ? Sa famille trouve alors une place en Ehpad dans une unité fermée. Là, j'avoue qu'elle était un peu surprise et ça a été difficile. Pour nous, c'était terrible de voir... Il se passait rien, quoi. Et quand elle est arrivée, il n'y avait pas d'animation, il n'y avait pas de... Il n'y avait rien. Il y avait la télé branchée tout le temps. et on la voyait vraiment dépérir, quoi. Ça va mieux ? Formidable. Oh, pour moi aussi. C'est pareil. Formidable. À force de recherche et de détermination, la nièce de Françette a finalement trouvé une place pour sa tante dans cette maison partagée. Elle mange à nouveau. Elle a pris du poids. Physiquement, elle a repris, quoi. Elle a repris. Elle ne va pas retrouver ce qu'elle a perdu. Mais il y a des moments d'apaisement. Et puis, surtout, on est en contact, on est informé. Il y a un ensemble de choses qui sont sécurisantes pour elle et pour nous. C'est un endroit merveilleux. J'en arrive à me dire, c'est l'endroit où on voudrait tous terminer si on avait cette... Cette maladie. C'est une maladie terrible. Et on se rend compte dans ce reportage qu'il y a peut-être d'autres solutions que les EHPAD et qu'on peut essayer de garder les personnes malades, fragiles ou dépendantes de façon un peu différente. La suite de cet épisode, ce sera demain. Demain, émission consacrée au petit déjeuner. Vous retrouvez Marina. En attendant, passez une belle après-midi. Merci encore, Nicoletta. C'est moi qui vous remercie. et je vous dis à bientôt sur France 5. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada